Salut tout le monde c'est Dritz, on est sur Stranded Deep et on fait un petit point sur l'argile, voilà comment on le ramasse, ce qu'on peut en faire que ce soit pour les constructions, le radeau, les outils, les ustensiles, tout ce qui demande de l'argile, c'est parti. Et on commence tout de suite par le principal, on va se construire une pioche, deux pierres aiguisées, deux morceaux de tuyau, un bâton. Pioche en main, on est équipé, on se prévoit un antidote, parce que l'argile on va aller le chercher dans l'eau et dans l'eau il y a des rascasses et des serpents, puis il y a une espèce de petite méduse en surface aussi, donc toujours prévoir ce qu'il faut principalement trouver l'argile autour des îles, donc entre le début de l'île et l'eau profonde, vous pouvez avoir jusqu'à huit dépôts d'argile par île, voilà en maxibor on pourra trouver jusqu'à huit dépôts, un dépôt d'argile comme ceci vous donnera cinq morceaux. Donc voilà la difficulté, c'est pas trop la respiration, c'est surtout de ne pas se faire empoisonner, on toujours prévoir ce qu'il faut. Allez on a fait des petits stocks, on va regarder tout de suite comment on traite tout ça. Donc voilà pour l'instant on obtient cette ressource-ci. Alors avec cette ressource l'argile pure, on va pouvoir fabriquer le moule à briques qui va nous permettre donc de faire les briques, donc deux morceaux d'argile pour faire une brique, il suffit de se tenir à côté. On va également pouvoir construire le fourneau. Donc deux cordes, trois bâtons et six morceaux d'argile. Alors premier objet constructible avec le fourneau ça va être la cruche ou la jarre comme vous voulez, qui va servir à récolter quatre gorgées d'eau, voilà une gourde en noix de coco c'est une gorgée. Donc on pourra vider tout un distillateur avec une jarre, donc très pratique pour arroser les cultures ou pour emmener, voilà, pour garder sur vous. Quatre gorgées c'est toujours bon à prendre. Alors au niveau du radeau à présent, on va pouvoir se servir également de l'argile, enfin plus précisément des briques d'argile. Alors j'enlève le pont existant et on va tout de suite construire un pont en argile pour voir ce que ça donne. Donc on va dans l'encre véhicule, la partie pont, donc deux briques, c'est plutôt stylé. Alors ça ne change rien le bateau qui soit en bois, en pneu, en ce que vous voulez, ça ne change rien au niveau des capacités du bateau. Par contre c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus présentable et ça peut être très sympa. Assez cher malgré tout. On va pouvoir également construire le collecteur de carburant, voilà, pour distiller les pâmes de terre et faire de l'essence. Donc objet obligatoire si on veut utiliser le gyrocopter ou le radeau à moteur. Et donc on va avoir besoin de deux pierres d'argile pour fabriquer ceci, le distillateur de carburant. On va passer à la partie construction de base, parce que là il y a plusieurs choses. Donc on va commencer par la fondation en briques, qu'on peut régler à une certaine hauteur, donc en briques pleines. Pour l'exemple on va la faire assez haut, histoire de voir ce que ça donne. Et on va serrer une mini base en quatre carrés, pour voir tous les exemples, les murs, les murs à fenêtre, les escaliers. Bien sûr je vais vous faire des petits accélérés, parce que c'est assez long à construire au niveau du marteau. Donc prévoyez pas mal de marteaux si vous travaillez la brique. Alors on peut également construire un escalier en briques, qui est plutôt pas mal. On va avoir le demi-mur, qui va servir à faire des terrasses par exemple. Donc le demi-mur a toujours des piliers. On va avoir la cloison complète. Le mur à fenêtre. Alors on va avoir l'encadrure de porte également, en argile, sur laquelle on pourra mettre n'importe quelle porte. Que ce soit en bois, en tôle ou en briques également. Alors on va regarder au niveau du toit. On va pouvoir partir en plafond, si on veut faire un étage, plafond en briques, ou toit plat. Voilà, ça c'est l'exemple du toit plat. Et après on va avoir plusieurs options au niveau du toit. Alors on va avoir le petit fêtage qui nécessite qu'une brique, donc c'est pas très cher. Donc vous pouvez faire un toit entier comme ça, ou juste des parties. Voilà, pour l'exemple. On va avoir le toit un petit peu plus classique. Donc le toit triangulaire en argile, qu'on va pouvoir bien sûr étendre avec le toit central en argile, si votre base fait plus de 4 cases, bien sûr. On accélère tout ça. Et après on passera à un autre style de construction. Et on fera un petit bonus en fin de vidéo, ou on fera une petite décoration sur une mini-base. Donc ça c'était pour la construction classique, carré. On va mettre nos plans, on fera tout ça. Et on va mettre un petit bonus. Et on va mettre ça. on va passer maintenant aux fondations triangulaires pour faire des tours par exemple donc pareil même principe on peut jouer sur la hauteur un petit peu plus chiant sur les fondations triangulaires à placer donc on va rajouter pareil à d'escalier on va utiliser les mêmes murs les mêmes encadrures de portes les mêmes fenêtres c'est au niveau du toit qu'il va y avoir du changement on va voir ça tout de suite voilà qui dit fondation en triangle il va falloir toit en triangle également les toits en triangle sont plus difficiles à poser il faut jouer un petit peu sur le glitch de construction pour les placer il faut cliquer plusieurs fois jusqu'à temps que le toit se pose allez on se construit tout ça très rapidement et on voit ce que ça donne donc voilà prévoyez beaucoup d'argile si vous voulez faire une grosse base et prévoyez pas mal de marteau parce que ça consomme quand même pas mal au lieu de la construction n'hésitez pas à glitcher la construction si vous voyez que ça ne passe pas à partir du moment où vous apercevez pendant une fraction de seconde la fondation qui passe en blanc c'est que vous pouvez le poser il suffit de se déplacer et de cliquer frénétiquement jusqu'à temps que ça se place on finit par un petit exemple voilà de construction triangulaire avec petite terrasse autour on a fait un petit point sur l'argile on a vu avec l'outil le ramasser ou le ramasser ce qu'on pouvait faire avec l'argile brute puis les transformations en briques et voilà tout ce qui en dérivait c'est à dire les ponts du radeau et toutes les constructions que ce soit classique ou triangulaire j'espère en tout cas que ce tuto vous sera utile si c'est le cas n'hésitez pas me laissez un petit commentaire un petit pouce bleu bien sûr si la vidéo vous a été utile abonnez-vous à la chaîne si vous aimez tous les jeux de survie dans le style Green, Elstrand, Deep, The Forest, Subnautica et d'autres et je vous dis portez vous bien à très bientôt c'était Dritz allez bon jeu à tous ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501